Je vous invite à nous rejoindre. La beauté fondamentale du théâtre, c'est qu'au contraire de ce qu'on croit, c'est qu'il s'inscrit dans le futur. C'est un art vivant qui nous appelle à chacune des étapes de sa réalisation à faire un pas de plus vers l'autre. C'est sans doute parce que le poème est toujours un acquiescement à la vie et une histoire de ferveur que je suis ici ce soir. Et avec cet honneur, avec ce compagnonnage, Mme Jean, vous leur dites qu'il est possible. Il est possible de bousculer les horizons. Il est possible de défaire le temps et l'histoire. Je pense que vous savez tous à quel point je porte cette merveilleuse sculpture dans le cœur, tatouée dans le cœur. Je pense qu'on a besoin de beauté, la beauté de ce que créent tous les artistes. Mais je pense que la beauté de l'architecture est aussi quelque chose qui peut nous faire le plus grand bien au quotidien. Lorsque j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai fondu en larmes. Vous ne pouvez pas imaginer que cette reconnaissance signifie pour moi. Je suis très honoré et privilégié d'être parmi vous aujourd'hui et de faire désormais partie de la très noble famille de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Au rayonnement des cultures autochtones et à leur rôle dans la nouvelle affirmation identitaire de nos peuples et également dans tous ses mains qui s'attendent pour des dialogues, des partenariats, des créations et un vivre-ensemble heureux. La mécénat, ce n'est pas une question d'individu. C'est une question d'une organisation qui comprend ses responsabilités envers les communautés dans lesquelles il oeuvre. Et c'est l'effort de tous les gens avec qui je travaille qui nous permet d'avancer avec ses projets. En transformant, il y a déjà 37 ans, la boutique de forge de mon grand-père en café-théâtre, j'étais loin de me douter que je me retrouverais devant vous ce soir. Je suis fière de cet insigne. Je suis fière de porter ce bleu près de mon cœur car c'est le Québec qui me permet d'afficher mon désordre. Mon respect pour les créateurs, pour ceux qui les assistent et pour ceux qui rendent les oeuvres possibles et accessibles est total. Créer est le moteur de ma vie. Merci donc pour cette reconnaissance. Elle fait surgir toute une mémoire. Celle des moments de solitude, de la recherche et de l'étude. Celle des occasions de rencontres et de partage qui en ont résulté. « Je suis allongée contre vous. Vos bras me tiennent. Vos bras tiennent plus que ce que je suis. Vos bras tiennent ce que je suis quand je suis allongée contre vous et que vos bras me tiennent. » Alors, merci. 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 Merci.